Je donne la parole à M. Ariel Veil, maire de Paris-Centre pour le groupe Paris en Commun. Merci beaucoup Mme la maire, merci de me permettre d'intervenir. Mes chers collègues, d'abord je voudrais souligner le soutien significatif de la ville pour les commerçants de Notre-Dame. Les commerçants à proximité de la cathédrale de Notre-Dame, vous le savez, ont subi des vicissitudes sans précédent. Qui mettent à mal leurs activités depuis maintenant plus de trois ans. D'abord l'incendie de la cathédrale, dont la reconstruction nécessite des travaux qui entraînent des restrictions très importantes. Des accès piétons autour des rues d'Arcole, du cloître Notre-Dame, de la rue Chanoinesse et jusqu'au Quai aux Fleurs dont nous allons reparler bientôt. Ensuite, comme pour tout le monde, la crise sanitaire est venue ajouter ses effets aux difficultés existantes. Et je ne parle même pas ni des grèves ni des gilets jaunes. Alors dans ce contexte, l'exonération des droits de voirie pour ces commerces est à la fois un geste significatif de la part de la ville de Paris. Donc je voudrais nous remercier toutes et toutes collectivement ici, puisque nous l'avons voté. Et nous allons, je pense, dans un instant continuer à voter sa prolongation pour cette année. Mais aussi une évidence en équité. Bien sûr, bientôt, en tout cas c'est ce que j'espère, comme vous ici, le chantier de reconstruction de la cathédrale sera achevé. Même si à l'évidence, tous les travaux ne seront pas terminés dans deux ans pour la seule cathédrale. Mais en principe, nous pourrons tous bientôt entrer dans ce chef-d'oeuvre de l'histoire française et déambuler autour de l'édifice et dans ses rues adjacentes. Et je voudrais saluer ici d'ailleurs l'avancée des travaux importantes et le travail que la ville fait avec l'établissement public en charge de la reconstruction, avec une emprise du chantier qui petit à petit se replie en restituant le passage, depuis cette rentrée, du pont au double jusqu'à la statue de Charlemagne. Pas assez vite sans doute, il faudra continuer à repousser les palissades et je le redirai régulièrement à l'établissement public. Parce que, et c'est ça qui compte aujourd'hui, pour les commerçants, ce chantier est loin d'être fini. D'abord, ce sont encore deux années très dures de chantier, au moins, pendant lesquelles les piétons ne seront pas libres de déambuler, comme avant. Et sans parler du chantier à venir, et pour le coup, celui-là, nous l'attendons avec impatience, sur le parvis et les abords du monument, parce qu'il prendra en compte les besoins des riverains et des commerçants et du diocèse que nous avons associés au projet. Voilà pourquoi je forme le vœu que nous puissions poursuivre ce soutien des commerçants tant que l'accès piéton ne sera pas restitué dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, pour le moins, jusqu'à la fin du chantier de reconstruction de la cathédrale. Je vous remercie. Merci à vous, M. le maire. Merci à vous, M. le maire.